... Une plateforme de tir à canon, des couloirs de plusieurs mètres de long, voici la reconstitution précise en 3D d'un édifice oublié. Détruite en 1861, la tour François 1er était située près de l'actuelle catène de conteneurs au Havre. On est à la porte d'entrée de la tour et c'est ici que se trouvait la tour, c'est là que le Havre commence. Max Brunel a réalisé avec ses collaborateurs un documentaire de 52 minutes qui redonne vie au bâtiment de 20 mètres de haut. On a essayé de montrer où était exactement la tour. C'est une reconstitution 3D de la tour François 1er, là où historiquement elle se situait. On est allé jusqu'à l'enfoncer d'un mètre dans le sol, puisque le quai sur lequel nous nous trouvons a été surélevé après-guerre. En se basant sur des plans d'archives, il décrit dans ce film les différentes étapes de la construction de cette tour. Elle protégeait au XVIe siècle l'entrée du port. Avec cette reconstitution, l'objectif est de garder en mémoire cette page de l'épopée du Havre. Cette histoire, si on ne la partage pas, on risque de la perdre. Il y a une volonté d'ancrage de la mémoire, qu'on se rappelle vraiment de cette tour, parce qu'aujourd'hui, malheureusement, il n'y a rien pour savoir qu'il y avait une tour ici. Les curieux et amoureux d'histoire peuvent voir ce regard en 3D sur le site de l'association de sauvetage du patrimoine à vrai.